Il faut arrêter Paul Kagame et le juger comme Chatella Il faut arrêter Hippolyte Kanambe et le juger comme Chatella Il faut arrêter Mousseline Moussebeni Boya Kotala, abonnez-vous massivement et très nombreux dans votre chaîne YouTube Boya Kotala Comme à notre habitude depuis un certain temps, nous venons encore auprès de vous pour analyser un sujet d'actualité A la présentation, toujours votre humble serviteur Dilo N'oubliez pas, abonnez-vous et n'oubliez pas aussi de nous laisser des commentaires Afin que nous puissions interchanger sur le sujet d'aujourd'hui Ca pourrait aussi nous donner de la matière pour éventuellement un autre sujet à venir Alors aujourd'hui nous parlons de quoi ? Nous parlons de l'accord enfin trouvé entre le FCC et le Cache Pour la formation du gouvernement Ilunga Ilungama Sylvestre Alors il a été nommé depuis un certain temps Et jusque là les négociations étaient toujours en cours pour pouvoir aboutir à la formation de ce gouvernement Enfin, de compte les deux parties après la rencontre tant médiatisée de Joseph Kabila et de Félix Tchekedi Akengatati Et voilà, aujourd'hui il y a eu accord et depuis le 29 nous avons été informés de cet accord là pour la formation du gouvernement Qui en fait va permettre aux choses sérieuses de pouvoir débuter Alors, nous allons analyser cette situation Tous les contours autour de cet accord Cet accord qui notamment fait qu'il y ait la coalition politique FCC-Cache Cette coalition se formalise enfin pour une co-gestion de la RDC Pour les quinquennats en cours avec Félix Tchekedi Alors dans cet accord, qu'est-ce qui a été énuméré comme principe ? Quels sont les principes qui ont été adoptés lors des discussions ? Des discussions qui, je dois le reconnaître, étaient vraiment très très dures Vraiment très difficiles Il a fallu d'ailleurs, je pense, l'intervention des deux leaders, des deux regroupements Pour pouvoir en fait accélérer les choses et aller vite Voilà, Jean-Marc Abound nous avait donné les grandes lignes des principes qui ont été adoptées pour cet accord D'abord, il y a l'effectivité de la coalition pour gouverner ensemble Donc la coalition FCC-Cache La mise en place d'un programme commun Donc pour gérer ensemble, il faut forcément qu'il y ait un programme commun Donc avoir une même vision pour qu'il n'y ait pas des problèmes pendant la gestion Alors il y a la formation d'un gouvernement commun Et ce gouvernement sera composé de 65 ministres Dont 42 seront pour le FCC Je vais dire 65 ministres et vice-ministres Donc nous aurons au total 65 ministres 65 membres Dont 48 seront des ministres Et 17 des vice-ministres Alors la répartition est faite de la manière suivante Donc nous avons 42 membres pour le FCC Et 23 pour le Cache Alors au niveau du FCC, on aura 31 ministres et 11 vice-ministres Et au niveau du Cache, il y aura 17 ministres et 6 vice-ministres Voilà ce qui était convenu entre les deux parties pour la coalition FCC-Cache Alors nous allons, c'est ce que nous allons analyser Quels sont les ministres régaliens que le FCC a eu à prendre Et quels sont les ministres régaliens que le Cache de Félix Secchetti a eu à prendre Nous allons voir ça tout de suite Après, mais je vous laisse d'abord suivre un extrait de l'émission Kiosque d'aujourd'hui L'invité, c'était Joachim Diana et Eric Ouemba Sous l'arbitrage ou sous la conduite de Michel Koyapa, journaliste à CCTV Je vous laisse d'abord suivre cet extrait de l'émission Kiosque Où Joachim Diana et Eric Ouemba donnent leur avis, donnent leur point de vue Analysent cet accord trouvé entre le FCC et le Cache pour la formation D'un gouvernement composé de 65 membres Nous revenons tout de suite après pour également analyser et ajouter aussi d'autres éléments à cette analyse Merci beaucoup, continuons à nous suivre, Boya Kotala, à tout de suite Voilà, il est très clairement connu aujourd'hui pour l'accueil des répartitions dans le gouvernement Ici, Vesa Ilunga, 65 membres au total, dont 48 ministres et 17 vice-ministres Dans cette lente de répartition, le FCC a 42 membres, dont 31 ministères, sans compter les vice-ministres Les ministères régaliens reviennent pour le FCC, la justice, la défense, les mines et les finances Le Cache aura 23 membres, donc, c'est-à-dire que dans l'ESLA, il aura 17 ministres au total Et également, le ministère régaliens, dire régaliens, nous avons les affaires étrangères, l'intérieur, le budget Là, c'est connu officiellement par rapport à cela Mais on parle de défis par rapport à ce gouvernement Beaucoup estiment que c'est un gouvernement éléphant-est Mais aussi, il y a aussi des défis sur le plan budgétaire Par exemple, pour prendre en charge tous ces ministres, tous ces vice-ministres Tous ces membres de gouvernement, par exemple Et ça aussi, c'est important de le dire, Révelé Je me rappelle, je suis encore jeune, mais je parle sous le contrôle de notre aîné Joachim Diana Étienne Tisséquet, président de la conférence, premier ministre de la conférence nationale des souveraines Avaient un gouvernement de 22 ministres, seulement Parce qu'il est 21 Parce qu'il estimait qu'il ne fallait pas un gouvernement éléphantesque Compte tenu de la situation économique de l'époque Aujourd'hui, la situation est assez détériorée encore davantage Je ne vois pas pourquoi un gouvernement avec 65 membres Surtout qu'aujourd'hui, il y a des ministres provinciaux, tout ça Donc il y a des ministères là inutiles Dans un contexte de forte décentralisation en fait Oui, ça ne s'explique pas, parce qu'il y a des ministères inutiles Développement rural, urbanisme et habitat Justement, nous... On n'est pas encore dans la nomenclature, on verra bien Ça va être ça, ça va être ça, il ne faut pas vous faire d'illusions Nous retournons comme dans les années 60, comme toujours, pas même dans les années 60 Depuis 90, avec Mobutu, c'est le partage Il faut que tout le monde se retrouve Comme si pour servir ce pays, il faut forcément être ministre Il y a des gens qui vont chez des fétichères Il faut qu'on accède avec ces habitudes là Nous avons besoin d'une équipe Les Congois ont beaucoup de problèmes aujourd'hui Surtout qu'ici, nous sommes dans un contexte politique différent Nous allons vivre à une expérience très difficile Où le président qui dirige n'a pas une majorité Où le premier ministre est sorti de l'opposition C'est-à-dire de la majorité toujours Mais du FCC, pas sa majorité La majorité qui est là, c'est la majorité de Kabila Il faut être clair Et le contexte est très difficile, ça nous demande des défis Il faut se sacrifier pour mettre un gouvernement dévertébré Une équipe réduite des compatriotes Qui sont conscients que le pays a des problèmes Et que nous puissions les surmonter Ça ne doit pas être un gouvernement de récompense Cette période-là doit cesser On doit mettre fin à cette période-là Pour que nous ayons des gouvernements Qui puissent résoudre les problèmes des Congolais S'attaquer aux problèmes des Congolais On doit cesser de considérer La fonction ministérielle comme une bénédiction divine Vous allez voir qu'on a nous-mêmes un ministre Comme à l'époque de Tchibalala Où il y a la fête, tout ça Comme si c'était une joie Il n'y a pas que Tchibalala J'ai donné un exemple Le membre du gouvernement qu'on a promis dans ce pays Il y a des faits Donc ça veut dire qu'on considère la fonction ministérielle Les familles s'est réunissent On remercie Dieu, on bénit Dieu On considère la fonction ministérielle comme une bénédiction divine Non, c'est un sacerdoce au service de la cité Vous voyez quelqu'un comme Bahati par exemple Il dit non, nous sommes comme dans une entreprise Où il y a plusieurs actionnaires S'il y a des dividendes Chacun de nous doit avoir ces dividendes-là Si c'est cette façon de passer la politique au Congo En tout cas c'est regrettable Nous ne sortirons pas de l'auberge Justement, Joachim Zana Quelle est la logique qui conduit justement A pouvoir aujourd'hui avoir un gouvernement Les 65 membres Est-ce que c'est un besoin de récompenser Ceux qui étaient avec vous Et que dans la coalition il faut quand même que tout le monde se retrouve Ou c'est une logique de dire Que ces membres du gouvernement vont travailler pour l'intérêt du peuple C'est ça aussi le défi Voilà Il y a, ce qu'il faut peut-être condamner C'est la philosophie de dire On se partage C'est comme si En se partageant On voit clairement que Chacun veut travailler pour ses intérêts La philosophie du partage Mais il y a aussi Cette philosophie va aussi dans la pratique politique congolaise Il vient de rappeler que Tien Niki Sekedi avait un gouvernement à la conférence Un gouvernement sur lequel avait reposé beaucoup d'espoir Parce que la conférence nationale a été appelée Forum de la dernière chance Et on a fondé beaucoup d'espoir sur ce gouvernement Mais il a fait combien de jours ? Quatre mois seulement Pourquoi ? Parce que tout le monde ne s'y était pas retrouvé Pour lui, il fallait 21 ministres Pour que le gouvernement soit efficace Mais les autres ont dit Non, il ne fallait pas Ils sont allés à Kawele Ils ont dit à Mboutou Il a fait un gouvernement Comme s'il avait gagné les élections Alors que ça devrait être un gouvernement De large union nationale Et tout ça Mboutou lui a dit Revois Revois votre gouvernement Le patriarche qui s'est qu'il a résisté Mboutou l'a révoqué Donc voilà qu'un gouvernement sur lequel on comptait N'aura fait que quatre mois Et puis il est parti Et on est reparti pour les crises Donc je pense qu'il faut aussi tenir compte De cette mentalité congolaise De cette pratique nationale Le patriarche Antoine Gizenga Lorsque nous sortons d'un autre forum De dernière chance Les dialogues inter-congolais Il formait le gouvernement Des premières élections de 2006 Et il dit ceci Je pense que la taille N'est vraiment pas un problème Mais ça pourrait être un problème Si il s'agit des ministères Qui sont des bouches A nourrir Mais si tous ces ministères Sont au travail pour produire On produirait plus En ayant beaucoup plus de bras A la tâche C'est ça le vrai problème C'est-à-dire Ce qu'il faudra Imprimer à ce gouvernement C'est que ce ne soit pas un gouvernement Des gens qui estiment que Moi j'ai beaucoup travaillé J'ai beaucoup milité On m'a donné ce ministère Pour récompense Pour lui le but a été atteint Il a été récompensé Son clan politique a été récompensé Son parti politique a été récompensé Et c'est fini Alors qu'on devrait se mettre en tête Nous avons le ministère Nous devons Ce n'est pas une finalité Que d'avoir un ministère Mais il faut travailler pour produire Si tous les ministères Si le premier ministre Fait ça comme objectif C'est-à-dire que chaque ministère Doit produire Si on peut même donner à chaque ministère Le critère de performance De performance aussi On lui dit Monsieur Ma tata a essayé de le faire Mais c'était tellement mal fait Ce n'est pas un lettre Ma tata a commencé par le côté Intel Comme ça Ça n'a pas eu de ça Mais quelqu'un sur base De son programme Parce qu'après le programme du gouvernement Chaque ministre doit avoir un programme Il y a des ministères qui sont sans programme Dans les cabinets Ils traitent les problèmes Tels que ça fait C'est du jour le jour Je pense que si on y va comme ça Avec 60 ministères Ça sera un budget évole Très bien Mais si on y va avec des gens Qui ont des objectifs à atteindre Et qui sont évaluables régulièrement Je pense qu'on peut résoudre le problème Très bien L'objectif Attends je vous donne la parole tout à l'heure L'objectif Ça c'est le journaux Jean-Pierre Bemba Lider de l'opposition Et puis on parle Ça c'est l'objectif Le libre débat Ilouna Iloukamba Fini la récréation Appelle les Sénateurs Faisons du Sénat une force de transformation de la République Bemba Prend la tête de la Mouka Sur fond de crise Luisa News Voici les 12 personnalités Qui ont constitué l'équipe des négociateurs C'est l'accord de gouvernement FCC Cash Et puis La manchette Notre consoeur Contention électorale Et celle-ci exige La démission en bloc De tout le juge De la coupe conventionnelle La Mouka Au milieu du guet Et puis Un autre titre Du journal Ça c'est Instant News La Mouka La chute aux enfers Congo nouveau Le FCC S'accapare les finances Les mines Justice et défense Ainsi on a décidé La conférence de président Avde C'est allié Bahati va négocier Avec Filipe C'est ce qu'est dit Bilan du gouvernement intérimaire Voici les ministres Côtés positifs Là encore C'est ça Un gouvernement Des missionnaires Encore des ministres Qui sont positifs C'est lancelant Congo nouveau Forum des As Ainsi qu'institut Le gouvernement Assemblée nationale Une session extraordinaire De plus en plus envisagée Dans une correspondance Avec ampliation Au chef de l'état Le CELC Demonte A Benoît Lomba Des démissionnés A Lombashi La Mouka Exhume la vérité des urnes Congo matin Programme financier Avec la République démocratique Du Congo Le FMI Doute sur l'illégitivité De la RDC Et pour terminer Avec notre console La prospérité Démission de juges constitutionnels Le RDC Le CELC Insiste Représenté par Eba Zeyba Lombashi Benba Prend la coordination De la Mouka Voilà Je parlais tout à l'heure De la question Des défis Sur le plan Des finances Budgetaires Justement pour ce gouvernement Déjà nous avons 5 membres Pour un ministère Et c'est long Des chiffres Qu'on avancerait En tout cas C'est pas exact Mais on peut dire On peut estimer Plus ou moins Si le budget De prendre en compte Les dépenses De ces différents ministères Et vice-ministères Par exemple On est dans les 647 millions De dollars américains Là seulement C'est pour le gouvernement Si on ajoute Les premiers ministres Avec ses émoulements Avec les invités d'entrée 5 millions de dollars Et tout ça Donc pratiquement Le budget Les 4 milliards La moitié du budget Va de les dépenses Pour les payer Par exemple Le fonctionnement Des institutions De la République Et ça aussi c'est un défi Oui et nous revenons Toujours sur ce même débat C'est que nous défendions Autrefois Qu'on doit réduire Les traits de vie Des institutions Je voudrais quand même Dire à Joachim Dian A de comprendre Quand même Qu'il y a des ministres Qui ne produisent rien Comme les ministères Chargés des relations Avec le Parlement Ça c'est mon point de vie Je ne vois pas Pourquoi un tel ministère De être là Dans un contexte congolais Les ministères Du développement Régal Alors qu'on a déjà Les ministères de l'Agriculture Tous ces ministères là Sont émiettés Dans le sens de donner Des pouvoirs Pour que tout le monde Se retrouve Parce qu'on sait par exemple Que si tout le monde Ne se retrouve pas Il y aura des fissures Même au niveau du FCC Même au niveau du CACH Parce que les gens Ne vont pas dans des coalitions Pour défendre des idéologies Mais c'est pour avoir Des postes ministériels Pour accéder forcément Mais dans cette logique Quand est-ce qu'on aura Un pouvoir service Comme le dit tout à l'heure C'est ça le problème C'est ça donc ça Moi je pense qu'il y a aussi Les rôles de l'opinion publique Et à l'heure de l'opinion publique L'opinion publique doit être là Pour recadrer ce qu'il dirige Parce qu'il y a quand même Des scandales qui se passent Dans son pays On voit vraiment Le peuple est indifférent Je vais vous donner un exemple Quand Valls Premier ministre français Va suivre les matchs En Barcelone Il voyage avec ses deux enfants Il paie avec les trésors publics Vous avez vu l'opinion Comment il a réagi Comment il a réagi Et Valls était obligé De rembourser ça Mais des scandales qui se passent Même à l'époque de Kabila Même à l'époque actuelle On ne sent pas Une opinion publique Pour recadrer des choses On sent vraiment Tout ce qui se passe comme ça Ça se passe comme ça Donc il y a aussi L'opinion publique Qui a un rôle à jouer La population a un rôle La société civile aussi Oui c'est ce qu'on appelle Les contrôles citoyens Malheureusement la société civile Et aussi Ils cherchent à se retrouver Dans le gouvernement On ne sait pas Si c'est une société civile Pas politique Je ne sais pas Si c'est une société civile C'est là Les débats sur la réduction Des trains de vie Des institutions Moi je pense On peut changer de régime Maître Kabila Félix Tshisekedi Qui on veut Mais si on n'arrive pas À attaquer C'est le vrai problème du Congo Depuis 2006 J'ai dit Depuis 2006 Moi je compte là Depuis Kabila au pouvoir Vous allez comprendre Que la richesse nationale Profite à 5000 personnes Qui sont ces 5000 personnes ? Les présidents de la république Et ses conseillers Les ministres et leurs conseillers L'assemblée nationale Tout ça Tout ça Assemblée provinciale Consomme 70% du budget national Et c'est à peu près Pour payer tous ces gens là L'Etat dépense Un milliard de dollars Mais vous allez comprendre Même dans ces budgets de l'Etat Pour les taux d'investissement L'Etat donne 250 millions Pour construire les écoles Les routes C'est-à-dire Tant qu'on ne réduit pas Les trains de vie Des institutions Victor Hugo disait Il y a des problèmes majeurs Dans une société La création des richesses Et sa distribution Et la distribution Pose problème Ça pose même problème Dans des grands pays Qui ont connu Des grandes prospérités Il faudra qu'on puisse Absolument réduire Les trains de vie Des institutions au Congo C'est l'unique moyen Pour que nous soutions De cette situation Sinon les 5 cas ici Vont être comme 2006 2011 Il faut attaquer le problème Je ne vois pas Pourquoi un député Doit toucher 13 000 dollars Et surtout respecter Les mots d'ordre Le peuple d'abord C'est important Le peuple d'abord Parce que nous nous avions dit Par exemple Il faudra Qu'au niveau de l'Assemblée nationale Si les députés Pouvaient mettre Les plafonds Sur leur salaire C'est à dire Et même être rigouré Dire qu'il y a quand même Une population qui souffre Nous nous touchons autant A tant qu'autorité budgétaire Ils auront les moyens De contrôler Et les présidents Et les gouvernements Mais qu'est-ce qui se passe Généralement Quand ma tata vient Si vous voulez Ne réduisez pas chez moi Je veux augmenter chez vous Chacune ses intérêts Il fallait voir Qu'on a demandé De réduire Les salaires des députés La guerre qui a eu aussi Au Pungongo Moi je pense qu'on peut Qu'on doit attaquer Les vrais problèmes Il faut une justice distributive Il faut que les richesses De ces pays Puissent être partagées De manière équitable Ça ne doit pas profiter Seulement à 5000% Au détriment De plus de 80 millions De Congolais C'est cela le vrai problème Les défis de ces quinquennats Et ça j'interpelle Le président de la République Surtout que son parti A développer une rétention La transparence Sur les émoluments Des ministres On n'a jamais connu Oui les salaires Des chefs de l'État Kabil a dirigé son pays Personne n'a jamais su S'il touche combien Il paye combien à l'impôt C'est tout ça Des problèmes Qu'il faut résoudre Certains évoquent même Les chiffres Les 30 000 dollars Pour un ministre On ne sait pas Avoir des références Il faudra voir La fête de Youma Avec son pays Pour voir vraiment Comment l'avance Voilà ça aussi C'est notre standard Plus de 5 millions de dollars Ça doit cesser Pour une soirée Pour la fête de sa fille Maria de sa fille Par exemple Diana C'est ça aussi Ça c'est au niveau De répartition Les clépassions Par rapport au ministère D'Irégalien Aujourd'hui Kabila garde Finances Et les mines Alors que Vous vous souvenez Filipe Chekedi A tout fait Pour prendre le contrôle De ses portefeuilles Et même la justice La défense également Le cash Prendra les affaires étrangères L'intérieur Et le budget Ça c'est à ces niveaux là Est-ce que cette situation Va-t-elle permettre Au président La publique D'avoir un droit De regard également Bon mais écoutez Si on n'a pas la mine S'il n'a pas les finances Si on n'a pas la justice Par exemple Un mot pour dire Qu'il y a beaucoup de mythes Autour de rémunération Des gens Le confrère dit Que le député Aurait 13 000 J'ai couvré L'Assemblée nationale Joachim Dian Je pense Je ne sais pas S'il parle De 13 millions De dollars Parce qu'on parle Jusqu'à présent Des députés Ré 4 000 Quelque chose Non 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 Ils ont 13 000 dollars Les émoluments comprennent Là les minéraux Et les avantages Et les invisibles C'est 13 000 dollars A quel taux Non on est C'est 13 000 dollars D'importe le taux Dans un pays J'ai vu Une fiche de paye Qui ferait 4 000 à 5 000 Non 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 Ils ont 13 000 dollars Je vais te dire On va S'il vous plaît S'il vous plaît Pas de problème Vous couvrez dans le couloir Vous n'entrez jamais dans le bureau J'ai dit ceci S'il vous plaît S'il vous plaît Pas grand chose Et ceux de Félix J'en connais aussi C'est pas grand chose Il faut même parfois Le sacrifice C'est de faire Trois mois impayés Et ainsi de suite Qu'ils sont là Donc il y a beaucoup de mythes Là Là dedans Et Quelle était Principalement Votre question Je parle de ministère Regalier Voilà Ce qui concerne Le ministère Regalier Il y a aussi Les congolais Sont habitués Vita Imana Dering C'est si Je pose même la question Je vais te donner Un exemple clair Il y a le meilleur joueur De Vecler Le meilleur joueur De Nénaissance Le meilleur joueur De Dering On les prend On les met Dans l'équipe nationale Qu'est-ce que Dering tire Qu'est-ce que Vecler Tire A part le travail Qu'ils font Pour l'équipe nationale Et le gouvernement C'est un peu comme ça Les gens viennent De différents partis politiques Ils viennent De différents regroupements Politiques Mais ils sont Dans un gouvernement Ils sont Moulés Ils suivent Les directives Du chef Du gouvernement Que le premier ministre Vous avez posé la question Est-ce qu'ils peuvent suivre La directive Du président De la république Normalement Le président De la république Donne directement Sa directive Au premier ministre Pas directement Au ministre Parce que La constitution Est clair C'est le premier ministre Qui conduit La politique De la nation Le président Le président De la république Donne ses orientations Ses orientations Au premier ministre Qui le répercute Auprès des ministres Et ainsi de suite Et lorsque cela Est répercuté C'est pour l'intérêt De tout le monde Je ne vois pas Quelqu'un Qui viendrait De l'UDPS Qui est dans le gouvernement Ce qu'il ferait Des particuliers Pour l'UDPS Je ne vois pas Mais les cas Les plus récents Qu'on a connus Avec l'ordonnance Solution de l'État Nomment les mandataires A la SNCC J'ai Camine Madame Qui a bloqué L'application Nous étions dans une situation Vraiment particulière Il y a eu De vrais problèmes Il faut vous dire Que cette ordonnance Normalement On est dans une coalition Le président De la république Nomme Mais le choix D'après Le premier ministre Entendu Normalement C'est ça C'est le premier ministre Et soumet Le président peut donner son avis Mais quand le premier ministre Se fait imposer Quelqu'un qui a été nommé Qui vient de la présidence De la république C'était ça Même à l'époque Des musées Où nous n'avions pas encore Une constitution Je me souviens Il était strictement Interdit A tout ministre De gérer Au niveau De la présidence Une question Qui concernerait Un ministre Et je me souviens A l'époque Tante Meille Était ministre De transport Il y a les amis Des conseillers A la présidence Qui ont dit Allez le voir Est-ce que dans ce dossier Nous pouvons avoir Tel avantage Parce qu'ils ne pouvaient pas On a donné à Tante Meille Et il se dit Il peut nous réserver C'est parce qu'il était question D'envoyer les enfants Qu'ils nous réservent Un bénéfice Que 10% Sur 13 enfants Qui vont partir Et ils étaient conseillers A la présidence Ils n'ont pas actionné ça Ils ont renvoyé au ministre Donc c'est cela Le bon fonctionnement D'un gouvernement Ce qui est arrivé Avec Mme Moiville D'abord Il y a eu un paradoxe Il y a une circulaire Une circulaire De la présidence Qui interdit Au ministre De déplacer Les agents Les PDG Sont sur la direction Du portefeuille Et le portefeuille A la circulaire Qui dit Il ne faut pas Les déplacer Cette circulaire N'a pas encore été abrogée Vous lui demandez De déplacer Les agents Vous le mettez devant Une contradiction Ça c'est moi Qui réfléchis Et vous prenez Vous voyez que Pour le ministre On est obligé De s'asseoir De se partager Il devra en être De même En ce qui concerne Le portefeuille de l'Etat La coalition De l'assassin Mais à pour quelles raisons Qu'est-ce qu'il y avait Comme urgence Pour qu'à la présidence On mette la charrie Devant les pays Donc ça a créé Une situation Aujourd'hui Ça a créé La situation Que ça a créé Et ça a malheureusement Mal Mal démarré La coalition Moi je pense Ce sont des situations Qui ne reviendront plus Et qu'on ne peut plus citer Comme exemple Bien sûr Que les gens Des sciences politiques Mais la coalition Est toujours là Elle va demeurer Elle va continuer Je crois que On risque d'avoir Les mêmes problèmes Aussi avec Le ministre Demain Bon Il dit J'ai été proposé Par Kabila Donc il ne revient pas A Félix De Non d'abord Félix n'aura pas Donné des ordres Directement au ministre Il va donner Il va demander Au premier ministre De sanction Et tout ça Sur ce dossier là La présidence C'est un peu En ce qui concerne Mon frère Lumea Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont instruit Le premier ministre De le faire Le premier ministre A estimé que Ce dossier n'était pas La présidence Est passée outre Pour le faire Donc ça Ce sont Des écarts Dans les fonctionnements Qui ne devront pas revenir Et là Vous allez vous rendre compte Que cela n'était pas Venu du ministre C'est venu Du sommet Et vous êtes tous Quand l'ordre Est manifestement Mal donné Je pense que Tout Congolais A le droit De protester Mais nous sommes Dans une situation Il faut quand même Respecter l'autorité Établie Un mot avant Que nous passons Avec Il y a des choses Je ne suis pas d'accord Parce que quand il y en avait Des fonds des conseillers Du président Qui se l'ont Ils sont trois mois Et payés Je ne sais pas Si c'est bas Sur quoi Moi je me base Sur la loi Des finances 2018 Qui renseigne Que la rémunération Du personnel politique A coûté Un milliard De dollars Et le taux De l'investissement L'État n'a déboursé Que 250 millions Donc quand on fait Un débat économique Il faut le faire Sur base de chiffres Il y a eu dépassement De budget également Oui il y a eu dépassement De budget On constate quand même Que quand il s'agit De rémunération Du personnel politique Ça prend une grande partie Du budget national C'est cela C'est cela C'est cela que nous voulons Qu'il faut attaquer Les vrais problèmes Au lieu de se mettre Avocat De ceux qui sont Dans les institutions Ça c'est un problème Mais deuxième problème Je voulais quand même réagir Par rapport à ce problème De la GECAMINE Parce qu'avant GECAMINE Il y a eu Ce que je me pose Moi question Avant GECAMINE Il y a eu des nominations De plusieurs entreprises Je crois Sonance Mais ça n'a pas dérangé Les cassifs du FCC Pourquoi seulement Quand il s'agissait De la GECAMINE On a eu tas d'agitations Qu'est-ce qu'on cache Derrière la GECAMINE C'est ce que moi Je me demande Mais j'ai dit quand même A Joachim Madian On parle bien De la coalition J'ai fait bien Mais nous devons reconnaître Que la personne Qui a été élue Par le peuple Qu'on l'est S'appelle Félix Dans 5 ans C'est lui qui doit Rendre des comptes Il est le monarque républicain C'est à lui C'est lui qui doit répondre Devant l'histoire Par exemple à la GECAMINE Où il y a vraiment Une opacité dans la gestion Qu'on constate Que Yuma Qui est PCA C'est le tout puissant Qu'on constate Il n'a pas été déplacé Malheureusement Oui Mais on lui a mis Un ADG Pour voir clair Pour voir clair Il ne va pas gérer Directement l'entreprise Il pourra pouvoir clair Dans la gestion Sinon comment comprendre Que la GECAMINE Puisse payer à l'état Congolais L'impôt de 20 millions Pendant qu'il y a Des multinationales Qui ont des contrats Là-bas Il y a des problèmes Très serieux Les problèmes de la GECAMINE N'avaient rien à voir Avec la procédure Justement il y a Beaucoup de cadeaux Dans les placards Vous vous souviendrez Que les fonds monétaires Et la banque mondiale Les institutions Du Bretton Woods Ont arrêté la coopération Avec la RDC Justement à cause De l'opacité des contrats Bignets Et l'homme orcaire C'est Yuma Donc je crois que c'est ça Donc il n'y a personne Outre que les chefs de l'état Qui peut constater Qu'il y a urgence Pour l'intérêt de la nation On doit Moi je pense Là le président Kabil a intérêt A laisser Félix C'est ce qu'il dit Même dans ce ministère Régalien Moi j'estime Tous ne sont pas des mafiers Mais les Congolais Ne voudront pas voir Des gens qui sont cités Dans des différents rapports Des gens doutés D'IFCC revenir Si on peut laisser Moi le président La réponse Qu'il soit en coalition Aujourd'hui nous sommes Dans une situation Où le président Kabil N'a pas intérêt A voir Félix échouer Parce que c'est toute la coalition Qui vont échouer De l'autre côté Il y a la mouka Donc ils ont intérêt A soutenir Que le président Félix Jamais Vous voyez Je vais terminer Où à l'Assemblée nationale Les députés Sont entrés De discuter Et de remettre en cause Les ordonnances Signées par les chefs De l'État Alors que les autorités Morales Encore présents Les répliques A nommé des morts Des morts Au moins là Chez Kabil On a nommé des vivants Où personne n'a parlé Même des magistrats Qui étaient morts également Mais c'est terrible Personne au niveau De l'Assemblée Voilà nous sommes De retour Vous avez suivi Cet extrait De l'émission Kiosque Vous avez suivi Les analyses De Joachim Diana Et d'Éric Wemba Et je crois Vous vous êtes fait Une idée Sur Les 65 Postes ministériels Répartis Entre le FCC Et le Cache Alors là Nous avons Comme nous le disions Le FCC Qui a la part belle Qui aura donc 42 postes Dont 31 ministres Et 11 vice-ministres Et le Cache Qui a 23 postes Dont 17 ministères Et 6 vice-ministres Alors donc voilà C'est ce qui a été convenu Entre le FCC Et le Cache Alors pour ce qui est Des ministères Dits Régaliens Donc nous avons Le FCC Qui va prendre La défense La justice Les mines Et les finances Et Félix Et Félix C'est ce qui est de lui Quand elle lui prendra L'intérieur Les affaires étrangères Et le budget Donc voilà un peu Comment ça s'est réparti Et d'ailleurs Si ces négociations Ont été Très très dures Et ont pris du temps C'est justement A cause des difficultés A pouvoir se partager Les ministères Régaliens Que chaque parti Réclamait Félix C'est qui dit Notamment parce que Ce sont des ministères De souveraineté Et lui en tant que Chef de l'état Il a tout à fait Un droit de regard Sur ces ministères Mais notre analyse C'est quoi Par rapport au ministère Régalien Pris par Kabila La défense Par exemple Je pense que Félix C'est qui dit Aurait pu peut-être Céder l'intérieur A Kabila Et prendre la défense Parce que la plus grande Problématique qu'il y a Dans notre pays Surtout à l'Est C'est la problématique De l'insécurité Avec une multitude De groupes armés Alimentés Par Les forces Étrangères Alimentés par Des pays étrangers Des pays voisins Notamment comme Le Rwanda L'Ouganda Dans un but bien précis De l'exploitation Minière De la RDC Et aujourd'hui Il y a même Une controverse Qui est en train De régner autour De la maladie De la fièvre Hémorragique Ébola D'aucuns Commencent à Penser Que Cette maladie Qui perdure Au niveau De l'Est Est fait Sciemment Pour rendre Déserte Ces régions-là Afin Qu'il y ait Une exploitation Tout à fait Sans Regards Des Autochtones Donc voilà La défense Félix Ce qui aurait Prendre La défense Parce que L'une de ses Promesses De campagne Était De pouvoir Finir L'insécurité A l'Est Et pour pouvoir Finir l'insécurité A l'Est Et pour que sa vision Soit correctement Appliquée Il fallait Que lui-même Soit Et le contrôle En fait De ce ministère Là Le ministère De défense Je pense Également Que le ministère De budget Si je dois Comparer avec Les finances Et les budgets Même s'il travaille De pair J'aurais souhaité Que Félix Ciquet Prenne le ministère De budget Pour qu'il y ait Un contrôle Accru Sur les finances Publiques Sur les finances De l'Etat J'aurais préféré Qu'il prenne ce ministère Là Et quant Au ministère Des mines Donc voilà Encore un autre Ministère De puissance Que Kabil Apprend Parce que Les caisses Sont renflouées Aujourd'hui Toujours par rapport Aux mines Donc c'est un ministère Aussi très important Il y a le ministère De la justice Félix Ciquet Il vient De l'UDPS Qui est une école On va dire De démocratie Qui prône Un état De droit Et pour faire Assoir Cette idéologie De l'UDPS Depuis Toujours Il fallait Également Que Félix Ciquet Aie la main Mise Sur ce département De justice Afin De matérialiser Son vœu Son slogan D'une RDC Avec Un état De droit Mais bon Qu'à cela ne tient Nous espérons Que son leadership À la tête du pays Fera en sorte Que les différents Animateurs De ces ministères Dits Régaliens Qu'occupe Le FCC Donc qui seront Certainement sous influence De Joseph Tabilla Espérons que Félix Voilà un peu comment Se sont répartis Ces ministères Dits Régaliens Et donc Félix Ciquet Il y en a eu Trois L'intérieur Les affaires étrangères Et le budget Et le FCC Quatre La défense La justice Les finances Et les mines Alors pour l'instant On n'a pas encore publié La liste Des animateurs Du gouvernement Mais il y a eu déjà Beaucoup de spéculations Il y a même eu Un journal Qui a publié Une liste Qui n'est pas Une vraie liste Puisque la liste N'a pas encore été publiée Nehemi Mouillania Qui était coordonnateur Du FCC Lors des négociations Avec le Cache Avait dit Que cette liste Sera publiée Incessamment Alors nous Nous empêcherons Quand même pas D'analyser La liste Qui a été publiée La liste De 42 ministres Ministres Vice-ministres Du FCC Et 23 ministres Vice-ministres Du Cache Nous voyons là Si nous nous référons A cette liste là Nous voyons là Du côté du FCC Du moins Le nom Des revenants Donc ce sont Des anciens Qui vont revenir Nous avons là Des noms Comme les Azarias Roubérois Il y a Némi Mouillania Il y a Geneviève Inagossi Qui était aussi Ancien Ministre Vous avez Jean-Lucien Boussa Vous avez José Makila Vous avez Antoine Gonda Vous avez Donc bref Des noms Des noms Connus De premier De premier plan Qui ont déjà Eux Qui ont déjà eu A travailler Sous Joseph Kabila Et dont le bilan Est connu De la population Et dont la population Aussi ne voudrait plus Voir les têtes Revenir Mais est-ce que Au jour d'aujourd'hui Est-ce que Félix Arrivera A cela Rien n'est moins sûr Parce que Au vu de sa Dernière rencontre Avec Le Raïs L'ancien Joseph Kabila Nous avons Bien senti Que Félix C'est beaucoup plus Rapproché De Joseph Kabila Et donc Certainement Il va Accepter La liste Que Joseph Kabila Va lui transmettre Au travers Ses services Au travers Nehemi Moulania Certainement Donc voilà Malheureusement Ceux qui rêvent De ne pas voir Les anciens Revenir Ce sera Vraiment Difficile Alors sur cette liste Publiée Par un journal La Une Pour ne pas Le citer Nous avons Du côté du cache Certains noms Qui viennent Des noms connus aussi Mais qui n'ont pas Travaillé Dans le gouvernement Nous avons Comme Jacquemain Chabani Nous avons Henriette Ouamou Nous avons Déli Sesanga Nous avons Franck Diongo Kinkie Moulumba Nous avons Baudun Mayo De l'UNC Nous avons François Mouamba Chichimbi Nous avons Daniel Mouananteba Ce sont là Quelques noms Que nous avons Vus sur cette liste Alors Ce qu'il faut dire Si nous prenons Par exemple Le cas du Déli Sesanga Alors dans L'accord Qu'il y a eu Entre le FCC Et le cache Il y a Normalement Quelque part Où l'on stipule Très clairement Que ne feront Parti du gouvernement De cette coalition Que les membres De cette coalition Donc il faut être Soit membre du FCC Soit membre du cache Ceux qui Exclueraient Des candidats Comme Franck Diongo Ou Déli Sesanga Qui eux En fait Font partie De l'ensemble Continuent à faire Parti de l'ensemble Mais Qui en trop Auraient du mal A Se faire Membre De ce gouvernement Mais ceci étant Cela nous permet Également D'introduire aussi Une question De nous poser Une question Par rapport Au candidat Malheureux Bahat Il Kwebo Modeste A quoi joue Finalement Bahat Il Kwebo Après avoir Quitté Le FCC De la manière Dont tout le monde Ponnait Après avoir Perdu Au niveau De l'élection Du président Du Sénat Même si Il a eu A obtenir Des voix Tout à fait Honorables Certainement Qu'il a eu Des voix Du FCC Aussi Ce qui Devrait pousser En tout cas Le FCC A réfléchir Pourquoi Certains de ses membres N'ont pas Suivi le mot d'ordre Et n'ont pas Élu Disons N'ont pas Voté Porté Leur choix Sur Alexis Tamboubamba Mais plutôt Sur Modeste Bahati Même si Ce dernier N'a pas Réussi Alors Modeste Bahati Je ne le comprends Pas Nous ne le comprenons Plus Qu'est-ce qu'il veut Et je crois Que dans nos Interventions Précédentes Nous avions dit Le souci De Modeste Bahati N'a jamais Était Le souci Du peuple Ou l'amélioration Du peuple Modeste Bahati S'est enrichi De la manière Dont L'on connaît Et ça n'a jamais été Pour Dans un but De trouver des solutions Aux problèmes Des peuples C'est toujours Pour des intérêts Personnels Et égoïstes Tenez Modeste Bahati On lui a donné Mandat Par la conférence Des présidents Des partis Et personnalités Politiques De son regroupement Donc qui est La FDC Et allié D'entrer en contact Avec les institutions Du pays En vue De confirmer Leur Leur Participation Au gouvernement Ilunga Ilungamba Donc Modeste Bahati Révendique Sa On va dire Sa participation A ce gouvernement Parce qu'il dit Que son regroupement FDC Et allié Fait partie De la majorité Parlementaire Mais Je me pose la question Qui a dit à Bahati Qu'il fait encore Parti de la majorité Parlementaire A partir du moment Où il a été exclu Du FCC Je pense qu'il n'est Fait plus partie De cette majorité Parlementaire A moins qu'on redéfinisse En fait encore Cette majorité Parlementaire Mais si déjà Au niveau du FCC Et du cash On a la majorité Au parlement Ce qui est le cas D'ailleurs Modeste Bahati N'a plus de force Pour pouvoir réclamer Il aurait dû Continuer A négocier Peut-être Avec Joseph Kabila Pour ne pas se retrouver Dans cette position Je pense que là Il est un peu hors jeu Et ça va être Vraiment compliqué Pour lui De pouvoir prendre Un poste ministériel Parce qu'il n'est plus Indispensable Avec ou sans Ces membres Encore que La FDC Est aussi diminuée Il y a eu scission Il y a eu une partie Qui est restée Dans le FCC Ce qui fait Qu'il y a eu Diminution De ces parlementaires Qu'ils réclameraient Et donc Sa force au départ N'est plus la même Aujourd'hui Et donc Bahati Va se retrouver A l'extérieur Il doit être conséquent Tu ne peux pas Au même moment Dire Je ne suis plus au FCC Et en même temps Révendiquer Ton appartenance A la majorité Parlementaire Ça c'est de l'hypocrisie Et donc Son souci a toujours été De pouvoir glaner Des postes Et de rester Toujours Dans l'actualité Avoir un poste Et continuer à gérer Et c'est comme ça Qu'il s'est bâti Une fortune Que l'on connait Donc voilà Bahati L'Ukwebo Rêveur Il continue à rêver Et pense qu'il fera partie Du gouvernement Moi je pense que non Même si Il y a certains Dans le cash Notamment Le RDT Qui pensent que Modeste Bahati Aurait raison De pouvoir Révendiquer Ce poste Ministériel Ou son appartenance A la majorité Parlementaire Et non La majorité parlementaire Si Et seulement si Le FCC Et le cash Ne pouvaient pas Réunir cette majorité Je pense que là Il aurait eu Avoir un moyen De pression Facile Mais puisque Le FCC Et les cash Peuvent avoir A eux deux Cette majorité Au niveau du parlement Bahati doit s'assumer Soit de se positionner Dans l'opposition Ou alors En tout cas Dans la majorité C'est vraiment compliqué Pour lui Donc voilà encore là Quelqu'un Qui est en train De rêver Donc voilà C'était là Notre analyse D'aujourd'hui Par rapport à l'actualité Par rapport à l'accord Trouvé entre le FCC Et les cash En vue de la formation Prochainement Du gouvernement Qui va Gérer Le pays Sous Le leadership De Félix Tshisekedi Pour les quatre ans Et demi À venir En espérant Que ce gouvernement Puisse trouver Des solutions Et les bonnes Des solutions Zidouane Au problème Des Congolais Notamment L'insécurité À l'Est Même si Nous avons Des raisons De penser Au vu de cette Répartition Des ministères Régaliens Qu'on aura du mal À pouvoir Atteindre Des commentaires Et ce Qui nous permettra Également De pouvoir Interchanger Avec vous Et pourquoi pas Vous répondre Aussi tout à fait Donc nous revenons Prochainement Avec un autre sujet D'actualité C'était là Votre humble serviteur Nous vous disons Au revoir Et à très bientôt Ils ont déclaré Les genocides Ils ont envoyé Par contre Chassa Où est-ce Est-elle Pour les canabés Ils ont prisonné Envoisant Tous nos officiers Enquérant Mes enfants Vévant Viens Nos petites filles Et vieilles Maman Après avoir Installé Vondabatoires Ils vont arrêter Par Le canabé